Welcome back la famille Airbnb, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour tenir au courant des nouvelles stratégies et ce que je suis en train de mettre en place dans mes locations courte durée, dans mes Airbnb. Comme tu le sais, moi je fais de la location courte durée, je fais du Airbnb, de la sous-location, j'ai également une conciergerie Airbnb. Et aujourd'hui, on est très clairement impacté par ce qui est en train de se passer par rapport au Covid-19. Donc j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça et je t'en publie régulièrement, pratiquement tous les jours, pour tenir informé de l'évolution, non pas de l'évolution du virus, ça franchement, je ne suis pas un spécialiste par rapport à ça, mais je te tiens informé de l'évolution de mon business sur Airbnb pour que toi aussi, tu puisses adopter les mêmes stratégies. Donc aujourd'hui, je t'invite franchement, là je vais te balancer le générique juste avant, mais pendant le générique, je t'invite à prendre tout simplement de quoi noter. Tu te prends un crayon et tu vas voir que derrière, tu vas pouvoir appliquer les mêmes stratégies que moi je suis en train de mettre en place, que j'ai mis en place hier, aujourd'hui. Je change tous les jours puisque je m'adapte clairement à la situation, ce qui est en train de se passer. Hier, tu vois, je vois mes élèves me disaient, voilà, c'est terminé, ça y est, c'est fini, on est confiné, c'est mort, on ne prendra plus de réservation. Ce n'est absolument pas ce qui est en train de se passer pour moi. Donc je veux t'en faire profiter et je veux t'expliquer ce que moi j'ai fait et ce que j'ai pu mettre en place. Je te balance le générique, on se retrouve juste après. Donc dans cette vidéo, on va parler de ce qui est en train de se passer. Comme tu le sais, Airbnb a annulé ou autorise les personnes qui avaient pris des réservations dans ton logement et bien a annulé leurs réservations dans ton logement et tout ça, bien entendu, sans frais. C'est-à-dire que toi, tu touches absolument rien, zéro, que dalle. Très clairement, même si tu avais mis une politique d'annulation en strict qui normalement impose qu'ils doivent te contacter un minimum de jours ou pas avant leur venue, et bien très clairement, l'annulation a lieu. Et même finalement, si le voyageur, tu vois, il arrive dans l'après-midi ou qu'il te dit, finalement, je ne viens pas dans l'après-midi alors que la réservation, elle a déjà démarré puisque tu as mis ton check-in à 14 heures, s'il annule la réservation, et bien du coup, il profite de cette politique d'annulation COVID-19 c'est-à-dire qu'il sélectionne dans un menu COVID-19 vu que c'est une réservation qui avait été faite avant le 14 mars et bien automatiquement, il profite de l'annulation et donc du coup, sans frais. Donc du coup, ça a conséquence quoi ? Et bien, c'est que les calendriers se sont vidés. Tous les propriétaires sont concernés, on est tous concernés en ce moment tous nos calendriers se sont vidés. C'est la folie, c'est l'apocalypse, c'est du jamais vu. Airbnb, du coup, annule, propose même aux voyageurs d'annuler, très clairement. Ils leur mettent des menus, etc. ou des gros affichages en leur disant qu'il y a le COVID-19 dans ta ville et qu'il y a juste finalement à cliquer et derrière, c'est l'annulation automatique. Pourquoi ils font ça ? Et bien, très sincèrement, c'est parce que derrière, eux, ils ont eu énormément de demandes, beaucoup d'appels par rapport à ça. Je pense qu'ils sont incapables de gérer cette situation et donc aujourd'hui, ils proposent automatiquement de faire les annulations. Donc ça, franchement, c'est quelque chose que je suis totalement, et on est beaucoup de propriétaires, totalement abasourdis parce qu'on comprend la demande, bien évidemment, mais c'est vrai que là, on se retrouve du jour au lendemain sans aucun chiffre d'affaires. Comment derrière, on va pouvoir payer nos remboursements de crédit bancaire ? Comment on va pouvoir payer nos loyers par rapport aux propriétaires si tu fais de la sous-location ? Bref, comment on va pouvoir derrière survivre par rapport à nos activités ? Alors, on ne va quand même pas trop se plaindre non plus parce que je trouve qu'on est quand même dans un secteur d'activité où on est moins impacté que d'autres professions. Quand on voit les bars, les restaurants, tous ces magasins, tous les magasins qui ne sont pas des magasins alimentaires, aujourd'hui, on leur a demandé de fermer leurs portes. Donc très clairement, c'est du chiffre d'affaires en moins. C'est des salariés à payer, c'est un loyer à payer, c'est très certainement des crédits bancaires à rembourser. Et donc du coup, on va dire que nous, on sauve un petit peu notre épingle par rapport à ça. Mais ce que je veux dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'il y a moyen aujourd'hui de continuer notre activité et de remplir le calendrier. Donc je vais t'expliquer comment moi j'ai fait pour, et comment je fais actuellement pour remplir mon calendrier. Bien évidemment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que forcément, je vais publier des vidéos régulièrement, quasiment tous les jours pour te tenir informé des nouvelles choses que je suis en train de mettre en place. Bien entendu, ça évolue avec le temps, donc je change certaines choses. Forcément, je m'adapte à la situation parce que c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Donc la première chose qu'il faut absolument que tu… Alors avant de commencer, la première chose que je veux te dire avant ça, c'est que là, j'ai appris il y a une heure de ça, deux heures de ça avant de tourner cette vidéo, et bien qu'il y a des hôtels qui commencent à fermer. Là, j'ai reçu une réservation d'une personne qui m'a réservé pour six nuits, clairement qui me dit « voilà, je réserve votre logement parce que je n'ai pas pu réserver sur un hôtel puisque les hôtels sont en train de fermer. » Donc là, je vais te mettre le petit screenshot pour te faire voir exactement ce que cette personne m'a dit et ça a été confirmé puisque effectivement, j'ai une personne dont mon groupe d'élèves que je forme actuellement pour faire des allocations quant aux durées, comme tu sais, moi je fais des formations, et bien me disait également la même chose. Lui, il a eu aussi des réservations par rapport à ça. Il me disait « effectivement, moi aussi, j'ai eu ce message comme quoi les hôtels étaient en train de fermer et que donc les personnes se repliaient sur nos listings Airbnb. » En plus de ça, hier, on a eu quand même une annonce du président qui disait qu'ils allaient très certainement donc aller réserver des hôtels ou des appartements pour le personnel de santé parce que du coup, s'ils sont obligés de rester dans la ville, s'ils sont mobilisés, ils vont donc recourir à la réservation et ils vont très clairement réquisitionner, voilà, je cherchais le mot, ils vont réquisitionner donc des hôtels et des appartements. Donc, je pense qu'il y a des opportunités pour nous, on n'en est pas encore là mais ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a moyen de prendre des réservations et je vais t'expliquer comment moi j'ai fait. Donc, la première chose, il va falloir que tu libères absolument ton calendrier pour prendre des nouvelles réservations safe, des réservations qui soient clean. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo mais je te le redis ici. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu contactes tous tes voyageurs qui avaient fait des réservations avant le 14 mars, qui avaient pris des réservations pour le mois de mars ou pour le mois d'avril, que tu les contactes et que tu leur demandes s'ils maintiennent leur venue ou pas. Je te le dis, à 90%, 95%, ils vont annuler. Il y a très forte chance en rapport à ça. Il y en a certains qui me disent qu'ils ne savent pas. Moi, je te le dis, ils vont annuler. Donc là, il faut être très clair. Il faut leur dire, écoutez, vous annulez votre réservation. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux que vous reprogrammiez derrière une prise de réservation plutôt que de bloquer mon calendrier parce qu'il n'y a rien de pire que de bloquer ton calendrier. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le truc qui va se passer, c'est que ces personnes-là, je te le dis, ils vont annuler. Et donc, du coup, il n'y a rien de pire pour un propriétaire, pour quelqu'un qui fait du Airbnb, de se retrouver avec une réservation qui vient d'être juste annulée et derrière, d'enchaîner sur une prise de réservation, un last minute. Autant sur une période classique traditionnelle, ça se fait, il n'y a pas de problème. Autant là, on est dans une période vraiment de crise et c'est très compliqué. On ne peut pas prendre des last minutes. C'est vraiment très compliqué. Ou alors, il va falloir vraiment disconter énormément ton prix, voire adopter des 60%, 70% de remise pour pouvoir prendre des last minutes. Donc, c'est absolument, quasiment impossible. Donc, ce qu'il faut que tu fasses en étape numéro 1, c'est absolument libérer ton calendrier pour prendre des nouvelles réservations qui vont être beaucoup plus safe parce que ces réservations et les personnes qui vont réserver, eh bien, c'est des personnes qui vont te, voilà, s'ils ont prévu de venir dans ta ville, s'ils prennent la réservation à l'instant T, c'est qu'ils savent très bien pourquoi ils prennent la réservation. C'est qu'ils ont un besoin urgent de se loger. Peut-être parce qu'ils se sont mis en quarantaine, peut-être parce qu'il faut qu'ils se confinent dans ta ville pour être proche de leur famille, je n'en sais rien. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on laisse encore la possibilité aux gens de s'installer dans un lieu safe pour que du coup, ils puissent passer leur quarantaine ou passer leur confinement dans ton logement. Et du coup, pour toi, c'est une réservation safe. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut que tu ailles chercher. Et donc, toutes les anciennes réservations, il faut qu'elles sautent, il faut qu'elles dégagent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut absolument que derrière, tu adoptes une stratégie de prendre des réservations de moyenne et longue durée. Alors, longue durée, c'est un peu plus compliqué, on ne va pas se mentir. Par contre, moyenne durée ou à la semaine, à la quinzaine, c'est tout à fait possible. Et c'est vraiment l'objectif que tu dois donc te fixer. Donc pour ça, il faut absolument adopter des méthodes, des méthodologies de prix qui soient vraiment discontées. Donc à partir de par... Moi, c'est ce que j'ai mis en place. J'ai mis par exemple à partir de 4 nuits, j'adopte un discount de 30 %. Si après, c'est une semaine, généralement, je vais chercher un 40 %. Et si c'est un mois, je fais un 50 % de discount. Donc c'est-à-dire que je maintiens quand même un prix relativement haut donc pour si les personnes réservent qu'une nuit, deux nuits ou trois nuits. Mais je te le dis, tu n'en auras pas. Très clairement, ce n'est pas du tout la tendance actuelle. La tendance actuelle, c'est au contraire prendre des réservations plus ou moins longues. Donc, adopte des stratégies de prix qui soient relativement basses de sorte que derrière, c'est vraiment ce que tu ailles chercher et que tu remplisses ton calendrier. Du coup, ce qu'il faut que tu fasses aussi dans les autres étapes, c'est que derrière, tu n'hésites pas à mettre des frais de ménage qui soient suffisamment chers parce que de toute manière, c'est des personnes qui vont réserver de manière assez longue, une semaine, deux semaines, etc. Donc, les frais de nettoyage vont être totalement englobés dans leur prise de réservation. Ils vont être dilués dans la réservation. S'ils ont pris 14 nuits et que tu factures 50 €, en gros, c'est 50 € divisé par 14 pour qu'en gros, ça leur fasse un supplément. Donc, finalement, de quelques euros à la nuitée. Donc, n'hésite pas à mettre des frais de nettoyage relativement chers parce que de toute manière, ça a des réservations longues. Pourquoi je te dis ça ? Parce que ton objectif, c'est aussi d'aller sauver ton chiffre d'affaires parce que là, en ce moment, on est en train d'adopter des tarifs qui soient bas. On ne va pas se mentir. Donc, du coup, on est en train d'aller chercher le manque à gagner qu'on est en train de subir. Donc, il faut absolument aller chercher et grossir ton chiffre d'affaires. On est vraiment dans des stratégies de la 6 minutes, entre guillemets, où là, on cherche des solutions pour aller gagner du chiffre d'affaires, prendre du chiffre d'affaires pour pouvoir payer nos engagements en fin de mois. Donc, n'hésite pas à monter tes frais de nettoyage à l'heure actuelle. N'hésite pas franchement et ça ne posera pas de souci parce que de toute façon, c'est des réservations longue durée comme je te le disais qui vont tomber. Donc, 30% de discount, moi, c'est ce que j'ai mis à partir de 4 nuits minimum. N'hésite pas à faire ce type de fonctionnement où tu peux mettre 20%, mais il faut que ça soit quand même relativement intéressant pour que les personnes tout de suite, voient que ton listing est intéressant en longue réservation au niveau de la tarification. Ensuite, qu'est-ce que je t'ai noté ? Qu'est-ce que je t'ai noté ? Oui, donc il va falloir que tu passes en... Alors, en fait, il y a une ambiguïté par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument que maintenant, tu passes en strict. C'est-à-dire que les réservations strictes que tu vas prendre, il ne faut pas qu'elles soient... Comment dirais-je ? Les réservations que tu vas prendre, je te le disais et je le dis dans mes formations notamment, il faut les mettre en strict. Pourquoi ? Parce que derrière, on ne veut pas subir des annulations parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de reprendre une... Comme je te le disais, un last minute, une prise de réservation pour les nuits qui viennent. Donc du coup, l'idée, c'est de se remettre très rapidement en politique d'annulation stricte. Le souci de ça, c'est que Airbnb, aujourd'hui, a adopté un système où ils ont rajouté un onglet sur leur site internet en page d'accueil où du coup, en gros, ils favorisent très clairement tous ceux qui ont des listings en politique d'annulation flexibles. Donc tous ceux qui sont en politique d'annulation flexibles, en gros, vont ressortir de manière beaucoup plus... Au terme de l'SEO, ils vont être beaucoup mieux référencés que si toi, tu as une politique d'annulation modérée ou stricte. Sauf que là, on est dans l'urgence, il faut qu'on prenne des réservations. Donc c'est vrai qu'il faut donner un maximum de possibilités, un maximum de chances de prendre ces réservations. Donc la politique d'annulation flexible est la plus adaptée. Mais le souci de ça, c'est qu'encore une fois, on est encore pris dans cette histoire de... En bloc flexible, ça veut dire qu'on peut aussi que la personne peut annuler la veille pour le lendemain. C'est-à-dire qu'il peut très bien fixer une réservation de une semaine, quinze jours, tu vois, la semaine prochaine, par exemple. Et puis du coup, finalement, il annule parce qu'il ne va peut-être pas pouvoir venir finalement. Donc du coup, toi, ça va venir te bloquer ton calendrier. Donc, on va en parler en fin de vidéo. Je vais t'expliquer par rapport à ça ce qu'il faut mettre. C'est-à-dire que le mode strict, l'idéal serait de remettre le mode strict parce que le mode strict, ça va te permettre de te garantir des réservations. Et c'est surtout que si là, ils annulent, OK, eh bien là, du coup, tu vas pouvoir donc prendre une réservation en mode strict qu'ils vont annuler. Donc, ils ne seront pas remboursés. Là, ça s'est passé, moi, sur un de mes listings, ils ont pris une réserve. Ils ont réservé donc deux jours avant en mode strict parce que j'étais en mode strict. Eh bien, ils n'ont pas été remboursés. Et ce qui se passe, c'est que derrière, moi, j'ai repris une autre réservation. bien entendu, complètement discuté, j'ai fait un plus de 50% de remise sur 4 nuits mais derrière, ça m'a permis, tu vois, d'aller chercher du chiffre d'affaires et encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher du chiffre d'affaires. Mais le problème du mode strict, c'est que tu t'empêches les possibilités de prendre des réservations pour les jours à venir parce que là, on parle vraiment de là maintenant, on parle de demain, on parle d'aujourd'hui, c'est là, il faut prendre des réservations aujourd'hui, demain, tu vois, c'est vraiment, on est dans l'urgence et c'est pour ça que je te fais cette vidéo un peu en mode express parce que pour moi, c'est là, il y a vraiment une urgence d'aller prendre des réservations, c'est maintenant ou jamais parce qu'après, les personnes vont être confinées en quarantaine, etc. Et après, ça va être plus compliqué donc il faut absolument prendre des réservations tout de suite. Donc du coup, l'idée serait plutôt d'aller au mode flexible mais le souci de ça, c'est qu'on prend encore une fois le risque, on va prendre des réservations peut-être pour le mois prochain au mois d'avril et que du coup, eh bien, on va se retrouver en mode flexible et que si ça se trouve, le virus, tu vois, il va continuer, il va perdurer et du coup, ces personnes-là vont du coup reporter, ils ne vont peut-être pas venir pour une raison X ou Y parce que peut-être qu'il y aura aussi un discours de M. Macron qui va faire que derrière, on va repousser encore donc des personnes qui vont dire finalement, je ne viens pas et donc on ne fait que ça finalement c'est-à-dire qu'on prend des réservations pour mieux les annuler derrière donc ça, c'est horrible pour nous mais d'un autre côté, on est obligé quand même de le faire parce que tu as bien compris que quand on est en mode flexible, on va favoriser la prise de réservation. Je vais t'expliquer en fin de vidéo comment ce que je suis en train de mettre en place et je vais te proposer donc d'y participer. Je vais continuer, je vais terminer sur ce que j'étais en train de t'expliquer, les différentes solutions aux différentes choses que je suis en train de mettre en place. Donc ça, par rapport aux petites surfaces, petits appartements, studio, une pièce, comme je te le disais dans ma précédente vidéo, tu as le moyen de prendre des réservations plus ou moins longues quand même. Franchement, tu peux le mettre en place. Par contre, c'est vrai que si tu as des grands appartements ou des maisons, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très clair, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu ne peux pas remiser de manière relativement importante parce que toi derrière, soit tu fais de la sous-location et donc tu as un loyer qui est relativement cher. Moi, j'ai des maisons, je suis à 1200, 1300 euros par mois donc forcément, je ne peux pas non plus énormément remiser la maison parce que derrière, j'ai des charges importantes. Pareil, si tu fais de l'investissement locatif, tu as peut-être investi plusieurs centaines de milliers d'euros donc tu as des remboursements de crédit bancaire et du coup, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir faire un 20 euros l'annuité ou 25 euros l'annuité et ça ne marchera pas. Donc, ce que tu peux faire par contre, ce que tu peux faire, c'est que si par exemple, tu as trois ou quatre chambres, tu peux très bien louer à la chambre. Tu changes ta stratégie. C'est-à-dire que là, tu loues à la chambre. Alors, tu vas me dire, oui mais bon du coup, c'est-à-dire que les personnes vont vivre ensemble etc. Non, ils auront chacun leur chambre. Il y aura un espace de vie commun bien évidemment en place pour les grosses surfaces, c'est vraiment de louer chambre par chambre. Tu peux peut-être louer par exemple 15 euros ou 20 euros l'annuité par chambre et ça va te permettre comme ça d'aller chercher du chiffre d'affaires et louer ta maison ou ton appartement que tu n'arrivais pas à louer auparavant. Ce que tu peux faire aussi pour aller chercher donc très clairement ce que je voulais dire. alors c'est du coup, je suis désolé, c'est un peu improvisé cette vidéo mais c'est parce que je l'ai fait, je t'ai préparé ça juste avant. j'ai tout noté et je voulais absolument donc t'en faire profiter. Il va falloir ensuite aller chercher du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, ce que tu as, donc là on va parler vraiment maintenant du nettoyage pur. Donc déjà, tu as faim de ménage, c'est pareil, il faut absolument que tu remplisses les documents qui sont liés à leur déplacement parce qu'il va falloir qu'elles aillent nettoyer les logements et donc du coup, il va falloir qu'elles aillent une autorisation de sortie, que tu leur fasses aussi un document comme quoi tu es donc le professionnel, la société qui les embauche et qui donc qui les envoie sur tes appartements. Donc tout ça, bien entendu, tu as bien compris le fonctionnement donc ça, il faut que tu le fasses dès maintenant pour qu'elles puissent effectivement aller dans tes logements de manière sécurisée. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que tu vois, je leur donne ça, donc c'est des masques donc assez classiques. Je leur donne tout ça. Ok ? Donc du coup, je leur demande de bien prendre ce masque-là et je leur donne aussi un petit bidon de produit pour que du coup, elles puissent nettoyer les mains. Un gel, donc à chaque fois qu'elles manipulent, elles prennent des gants aussi donc pour manipuler tout ce qui est donc linge, les gants, le masque, quand elles sortent dans la rue et quand elles arrivent dans les logements et puis également donc le petit liquide qui leur permet, donc hypoallergie, qui leur permet bien de se nettoyer les mains quand elles arrivent et quand elles partent pour vraiment aller dans le maximum donc de la protection parce que quand même, c'est vrai, elles rentrent dans nos logements donc c'est important pour elles qu'elles soient en mode sécurisé par rapport à ça. Ce que tu peux faire, ce que tu peux faire pour aussi proposer, donc là, c'est une idée de service que je te propose là que tu peux très bien mettre en place. C'est vraiment une solution que moi, je vais essayer de mettre en place dans mes appartements. Eh bien, j'ai commandé, tu vois, donc là, tu peux trouver ça sur Amazon. Je vais te mettre le lien tout en bas. c'est un générateur d'ozone. Voilà ce que c'est. OK ? Ça, un générateur d'ozone, c'est un appareil électronique qui permet de nettoyer les pièces, qui enlève toutes les bactéries, tous les virus, tous les champignons, toutes les odeurs. Tout ça disparaît des pièces. Et ce que tu peux très bien faire, c'est proposer ça. Donc, tu es par exemple dans ton listing Airbnb, c'est envoyer des messages à tes clients en leur disant « Durant votre séjour, si vous souhaitez qu'on vous fasse un nettoyage approfondi de l'appartement, c'est possible en moyennant X euros par exemple et tu peux très bien proposer effectivement à tes fans de ménage une prestation complémentaire qui sera donc d'aller avec ce type d'appareil. Ce n'est pas très lourd et tu mets ça dans une pièce et au bout de 30 minutes à peu près, ça va te permettre de nettoyer la pièce. Moi, j'ai fait des tests et tout. Ça marche très très bien. Tu as un air qui est très pur, très sain et c'est surtout que ça a enlevé toutes les bactéries, enlevé tous les virus, enlevé tous les champignons. La pièce, elle est clean. Donc, tu peux très bien proposer ça à tes clients et du coup, le facturer ça parce qu'effectivement, aujourd'hui, je crois même sincèrement peut-être que ça deviendra des standards. C'est-à-dire que peut-être à terme, dans les mois qui vont venir, peut-être que justement, ça sera un gros plus de dire mon appartement, il a été désinfecté, il a été nettoyé vraiment en profondeur. On a utilisé des appareils qui ont nettoyé l'atmosphère, qui ont nettoyé vraiment intégralement mon appartement. Il n'y a pas de champignons, il n'y a pas d'odeur, je vous le garantis parce que derrière, j'ai mis en place un système comme je t'ai fait voir ici qui permet de faire ça. Alors, je ne sais pas comment ça se passera dans le futur mais peut-être que ça fera partie des panels de services qu'on pourra proposer à nos clients ou alors un standard qu'on pourra mettre en place qui fera que quand nos personnes voyageront dans nos appartements, ils auront quelque chose qui sera vraiment nickel. Donc, tu peux très bien proposer ça à tes clients, tu peux aussi très bien faire des flyers, proposer des prospectus que tu mets dans le logement que tu dis, si vous souhaitez à un moment donné pendant votre séjour qu'on vienne et qu'on nettoie intégralement l'appartement, on propose une prestation peut-être à 50 euros et tu envoies tes fans de ménage. Ça peut aussi être un excellent moyen de les faire travailler pendant cette période compliquée parce que forcément, elles ont moins d'heures de travail. Moi, mes fans de ménage, c'est ce qu'elles ont commencé à me dire, on voit bien, il y a moins de ménage, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va pouvoir travailler. Donc là, ça peut être des petites choses que tu peux mettre en place, toi tu peux te faire un peu d'argent et tu vas occuper aussi ton personnel de nettoyage avec ce type de produit. Maintenant, on va parler de tous ceux qui font de l'investissement locatif ou qui font de la sous-location, comment vous allez payer vos charges à la fin du mois. Donc si vous faites de l'investissement locatif, vous avez très certainement, vous avez des crédits bancaires à honorer à la fin du mois. Donc là, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous contactiez votre banque en demandant des reports de crédits bancaires. Vous pouvez le faire, c'est possible normalement dans les contrats, si vous faites une exploitation commerciale, normalement dans les contrats, vous avez des modalités, des clauses qui vous permettent de reporter, de décaler votre prêt bancaire de X mois. Donc là, vous contactez votre banque, vous leur dites que vous travaillez à une période difficile, ils le savent très bien de toute manière et vous leur demandez qu'est-ce qui est possible de mettre en place. Normalement, les banques doivent pouvoir décaler votre prêt pendant six mois, ce qui va vous permettre de toucher du cash flow net. Donc c'est de l'argent qui va rentrer et qui va vous permettre de passer cette période difficile et de ne pas avoir à payer vos crédits bancaires. Donc ça, c'est pour ceux qui font de l'investissement locatif pour ceux qui maintenant font de la sous-location comme moi. Et bien là, si on écoute le message du président, ce qui a été dit, c'est qu'il dit les loyers, vous allez pouvoir du coup reporter. Le message n'est pas très clair mais en gros, on va être dispensé de payer le loyer. Alors moi, j'ai un petit peu de mal avec ça parce que je ne sais pas exactement dans quelle mesure ça va être mis en place. Est-ce que c'est quelque chose d'officiel ? Est-ce que le gouvernement va le prendre en charge ? Est-ce que c'est finalement juste un décalage de trésorerie ? Parce que si c'est réellement un décalage de trésorerie, moi je vous le dis, franchement, avec les propriétaires, je n'ai pas trop envie de me cramer. Au contraire, je trouve que ce serait plutôt très positif de ma part de quand même payer mon loyer ou peut-être avoir un léger décalage dans le paiement. C'est-à-dire que moi, je dois payer avant le 5 du mois. Peut-être avoir un léger décalage, peut-être payer avant le 15 du mois ou le 20 du mois. Faire un léger décalage mais qui fait voir quand même que je suis quelqu'un de professionnel et qui garantit les loyers comme j'ai pu leur vendre auparavant. Auparavant, je leur ai dit tout le temps que le loyer sera payé systématiquement quelles que soient les raisons. Alors là, c'est une raison totalement indépendante de notre volonté, bien évidemment. Mais moi, je pense que ça serait mieux quand même de jouer à cette carte-là parce que derrière, on est en face de nous des professionnels aussi, des investisseurs qui eux-mêmes peut-être ont des obligations. Alors, le message qu'il faut leur dire, c'est écoutez, si vous avez un crédit bancaire, faites un report de votre crédit bancaire pour que justement, vous ne soyez pas impacté vous aussi par rapport à ça parce que je ne vais peut-être pas vous payer le loyer ou de manière décalée. Mais je pense que ça fait quand même plus professionnel de dire écoutez, on est dans une situation compliquée, je ne vais pas m'échapper au paiement du loyer mais voilà, ce que je peux vous proposer, c'est de décaler le paiement du loyer. Donc ça, c'est la première solution. Moi, c'est très certainement celle-là que je vais aller chercher en fonction du type de propriétaire, en fonction du type d'appartement que je gère. Est-ce que j'ai des appartements où j'ai gagné de l'argent ? Donc oui, j'en ai certains où j'ai gagné de l'argent, d'autres où je suis à prix coûtant et d'autres où je sens que je vais en perdre. Donc peut-être que ceux où je vais en perdre, effectivement, je vais leur proposer de décaler le loyer. Par contre, ceux où j'ai gagné de l'argent, je pense que je vais payer le loyer dans les temps pour faire voir que, bien évidemment, moi, je remplis mes conditions, je remplis mes obligations. Ce que tu peux aussi faire, c'est les appeler, dire écoutez, voilà, on trace une période difficile. Moi, ce que je vous propose, c'est que pendant plusieurs mois, pendant 3, 4 mois, peut-être jusqu'à cet été, eh bien, c'est qu'on fasse 50-50 sur ce que je gagne. C'est-à-dire que, ben voilà, l'idée, c'est que là, vous n'allez peut-être pas gagner énormément parce qu'effectivement, je vais vendre à des prix très très bas. Mais dans les mois, donc par exemple, si on va jusqu'à cet été, juillet, août, où là, on va retourner sur des mois beaucoup plus profitables, eh bien, on fera 50-50 également. Ce qui vous permettra indirectement de récupérer votre mise que vous étiez perdu au départ. Si tu proposes un deal comme ça pendant 6 mois, exceptionnellement, tu feras 50-50 sur tes bénéfices. Donc bien entendu, une fois tout ce qui est électricité, etc. payé, bien que le gouvernement avait l'air de dire que tout ce qui est facture d'électricité, eau, etc. va être reporté. Donc à voir dans les faits si c'est réellement le cas. Eh bien, si c'est le cas, ça veut dire que les loyers que tu touches, c'est du net. OK ? Donc ça veut dire que là, tu peux dire très bien au propriétaire, ben écoutez, moi j'ai une solution vraiment pour vous, spéciale, spéciale crise. Eh bien, cette solution, c'est on fait 50-50. Donc là, effectivement, sur le mois de mars, sur le mois d'avril, ça va être des mois où on ne va très certainement pas gagner énormément. Donc vous n'allez peut-être pas retomber sur vos pieds. Mais par contre, les mois qui vont venir dès qu'on va sortir de la crise, eh bien là, vous serez dans des périodes beaucoup plus fastes où là, on va reprendre des réservations. Eh bien là, on fera toujours 50-50. Ce qui va vous permettre en tant que propriétaire de récupérer quelque part le manque à gagner que vous avez eu auparavant. Je pense que c'est un bon moyen de faire et c'est un moyen super cool pour vous aussi pour ne pas vous retrouver à devoir négocier ou à devoir reporter éventuellement le paiement d'un loyer que malheureusement, peut-être, on ne sait pas au mois d'avril si on aura des réservations qui vont nous permettre d'aller payer ce loyer. Je vais vraiment terminer par vraiment la partie donc stricte et donc la partie flexible. Comme j'ai pu t'expliquer, le mode flexible va te permettre d'aller chercher des réservations de manière beaucoup plus rapide. Mais tu as bien compris que ce mode flexible, eh bien c'est en ce moment. C'est là maintenant. C'est aujourd'hui. C'est demain. C'est après-demain. Il faut absolument activer ce mode-là parce que derrière, ça te permet de prendre des réservations tout de suite qu'on a besoin puisque le calendrier s'est vidé. Par contre, on n'a pas forcément envie derrière d'avoir des modes flexibles sur les réservations peut-être du mois d'avril, du mois de mai, du mois de juin, etc. Parce que derrière, le souci de ça, c'est que si on reprend des réservations comme ça et que le problème perdure, on va finalement, on va refaire le même scénario qui s'est passé là. Parce que du coup, on va se retrouver encore dans la même configuration peut-être dans un mois, dans deux mois. Et du coup, de nouveau, les voyageurs vont pouvoir annuler leurs réservations sans frais. Et nous, en tant que propriétaires, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Nous, on veut sécuriser nos revenus. Donc pour ça, je t'ai préparé une mini formation, un cours spécifique. Donc tu vas découvrir en bas. Je t'ai mis un lien. Je ne peux pas en parler directement dans cette vidéo parce que ce n'est pas forcément des choses que j'ai envie de laisser paraître ici sur YouTube. Donc pour ça, je t'ai préparé un mini cours, une mini formation que tu vas découvrir tout en bas de cette vidéo, un lien. Je t'invite à cliquer et à la récupérer et tu verras. Il y a des choses intéressantes que tu vas pouvoir découvrir là-dedans. On a terminé. J'ai fini. J'ai à peu près tout dit. C'est à peu près tout. Je t'ai tout expliqué. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, n'hésite pas à partager cette vidéo. Ça peut très certainement intéresser des propriétaires comme toi qui eux aussi, très clairement, font la même chose que toi. et qui sont très certainement dans la même configuration avec des réservations qui sont en train de s'écrouler en ce moment. Mais encore une fois, il y a crise, mais il y aura aussi un après-crise. Et c'est là où justement, on sera prêt pour, et je pense bien armé, cette fois-ci, pour vraiment aller faire du gros business. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada